salut aujourd'hui je vais te donner mes réglages de ma gopro pour avoir le meilleur rendu d'image pour du dans l'infirer alors tout d'abord il va falloir aller vous allez dans un paramètre dans un paramètre général et du coup là vous choisissez soit vous filmez en palme soit un ntc donc soit 25 soit 30 images par seconde ça dépend de où vous voulez diffuser nous en france c'est un 25 donc moi je me mets à 25 quand ça c'est fait alors quand on a fait ça on va dans réglages on va dans résolution on prend la meilleure résolution possible moi pour la gopro 10 c'est du 5k bien sûr on le prend en format 4 tiers c'est pour le logiciel de stabilisation c'est pour avoir plus de marge entre le haut le haut de l'image le bas d'image pour qu'il croffe et que ça fasse une image 16 neuvième pour mieux stabiliser donc une fois que ça c'est fait vous mettez 25 images par seconde à part si vous voulez faire du ralenti donc 25 images par seconde ça c'est fait objectif vous mettez à large ça permettra de profiter pleinement de la totalité du capteur la stabilisation hyper smooth vous désactiver le débit vous mettez à enlever et là justement on va utiliser gopro labs je vous mets la vidéo juste ici et là on va aller dans gopro labs on va choisir bitrate on va le mettre au maximum à 200 d'abord fait un test via gopro labs pour voir la lecture et l'écriture de votre carte pour savoir si déjà votre carte va pouvoir délivrer autant de débit donc une fois que vous savez que votre carte peut subir ça vous pouvez mettre le débit maximum donc moi j'ai mis 200 si on pour chaque seconde par exemple 25 images par seconde il y aura 200 megabits réparti sur 25 images alors que de base là la gopro fournit le débit maximum c'est 100 il y aura deux fois plus d'informations dans les images une fois qu'on a fait ça on va aller dans obturateur normalement pour avoir la règle des 180 si on filme à 25 images par seconde on devrait mettre le shooter à 1 50e sauf que sur une stabilisation électronique il ya les logiciels et bien il faut mettre un shooter plus élevé parce que sinon il va avoir beaucoup trop de flots de mouvements et le ça va faire un rendu pas très beau sur le ciel si vous avez pas beaucoup de tremblement vous pouvez descendre à 1 50e mais moi je conseille de mettre le plus souvent pour du dans la télé 1 centième voire plus si votre drone vibre beaucoup ou qui est vraiment beaucoup trop de mouvements rapides la balance des blancs vous la mettez à 5500 kelvins si vous êtes en extérieur si vous filmez à l'intérieur ça sera d'autres réglages les iso les iso maximum vous mettez à 100 pour avoir le moins de bruit possible et iso maximum vous mettez à 400 400 voire 800 g max mais vous risquez vous risquerez d'avoir beaucoup de bruit donc moi je vous conseille de rester à 400 la netteté vous la mettez en faible je préfère mieux rajouter la netteté via mon logiciel que via la gopro qui s'en sort pas très qui s'en sort mal pour la netteté ça mettra une image trop fake pour les couleurs vous mettez en plat vous mettez en plat voire maintenant pour la gopro 12 vous pouvez mettre en log vous mettez le profil le plus flat possible quasiment en noir et blanc comme ça en post production pour y rajouter plus de couleurs moins de couleurs pourrait travailler vos couleurs donc moi je laisse toujours en plat après pour le reste pour du dans le fait on s'en moque le vent on s'en fout l'audio on s'en fout donc là on a fait les réglages les plus importants maintenant qu'on a fait ça quand vous voyez votre image elle est sur exposé il ya trop de lumière c'est normal c'est parce qu'on doit rajouter des filtres nd parce que votre gopro de base elle va régler le chôteur automatiquement pour avoir une exposition normale mais vu que là on a bloqué le chôteur pour avoir un flou de mouvement plus naturel et bien ça fait ça surexpose votre image donc pour réduire ce surplus de lumière pour ajouter en fait des filtres nd qui vont permettre de réduire cette entrée de lumière donc le plus souvent moi je rajoute à des filtres nd de nd 16 tout dépend des situations quand il fait un plein soleil ça peut aller de nd 16 à 32 et quand on perd un peu de luminosité on peut descendre un peu plus mais du nd 8 voire 4 est là pour vous poser la question bien rigueur votre exposition avant de faire le vol moi je vous conseille deux choses c'est d'abord déjà vous savoir quel nd vous mettez vous mettez vos iso maximum à 100 via gopro laps vous rajoutez un histogramme qui pourra vous montrer l'exposition moyenne vous aurez une barre qui va aller de gauche à droite à gauche c'est pour montrer que c'est sous exposé à droite surexposé donc il faut trouver un juste milieu vous regardez l'histogramme vous testez avec plusieurs filtres nd d pour avoir la barre de l'histogramme au milieu il vous aurez une bonne exposition donc là vous pourrez remettre vos iso maximum à 400 au cas où que vous allez dans des endroits un peu plus sombre ou qui la luminosité qui varie une fois que vous aurez fait vos plans quand vous regardez vos plans ça sera déjà en 4 tiers et ça sera pas exploitable parce que ça va bouger de partout donc là vous avez deux possibilités pour stabiliser vous avez soit reste easy go le logiciel de stabilisation pour gopro et uniquement pour gopro et vous avez giroflow qui est complètement gratuite parce que reste easy go est payant qui est un peu différent je trouve un peu moins performant il ya un plugin esprit sur davinci pour dire être stabiliser nos images dessus et de plus il n'est pas uniquement que pour gopro il ya plein d'autres caméras comme par exemple installé o3 chez dji ou les actions donc une multitude de caméras que vous pouvez stabiliser via giroflow donc c'est à vous de voir les préférences je préfère reste easy go pour stabiliser mes images gopro et après pour le reste j'utilise giroflow et de toute façon on va voir ça comment comment stabiliser les images via ses logiciels et on regarde ça tout de suite pour le reste easy go vous allez ouvrir l'application gopro play ouvrez les contenus vous allez prendre vos fichiers pour la gopro donc on va prendre par exemple ce plat on faut bien sûr prendre le format mp4 parce que cela c'est les prévisualtions dans ce fichier vous aurez les métadonnées pour stabiliser les images donc vous ouvrez tout dépend de la rapidité de votre ordi parce que de base le plan est un 4 tiers et lui en fait il va le parmi il va cropper dans l'image pour pouvoir stabiliser tout ceci une fois ça une fois que ça c'est fait vous avez différents réglages voire paramètres avancés mais les préréglages de base sont déjà très très bien on va pas toucher vous vérifiez qu'ici que ça soit bien activé la stabilisation hyper smooth c'est la stabilisation du coup le reste easy go une fois que ça c'est fait vous faites commande e auquel format votre vidéo voulait qu'elle sorte soit en progresse h264 ou hviz c'est du h265 la résolution et vérifiez bien que toujours ici ça soit coché hyper smooth pro pouvez rajouter le mention horizon pour que votre image garde toujours les raisons à plat et pouvez ajuster là aussi la fluidité le la vitesse de recadrage tout ça il n'y a pas besoin de le profil de base est très bien et ensuite vous faites suivant vous le mettez où vous voulez l'enregistrer moi je leur mette sur la carte et après vous avez un temps d'exportation en cours ça prend plus ou moins du temps tout dépend des performances de votre ordi alors projet reflots projet reflots c'est encore plus simple vous allez en haut à gauche vous ouvrez le fichier gopro ça va le rechercher dans un profil et en haut à gauche du coup ça vous met les informations qu'il a le dans les mita données donc la résolution la durée le nombre d'images par seconde le format d'enregistrement donc là on avait eu quasiment de 200 mégabits la profondeur d'image enfin la profondeur des couleurs donc du 8 bits sur la gopro 10 et l'audio mais tout ça on s'en manque un peu une fois qu'il a fait les qu'il a trouvé le profil le plus adapté pour la gopro tout simplement là vous pouvez exporter bien sûr l'appareil vous avez les mêmes réglages que restez ego que vous pouvez ajuster et donc là vous pouvez voir comment il croque dans l'image donc c'est pour ça l'utilité du format 4 tiers c'est parce qu'il croque dans l'image comme ça et une fois stabilisé donc exporter c'est parti vous pouvez choisir où vous voulez qu'il exporte et sur dame ici pour utiliser le blogging gyro flow vous allez dans effet d'un open fx vous tapez gyro bien sûr une fois que vous avez rajouté le plugin vous prenez l'effet pour le rajouter sur votre plan hop vous allez bien sûr sur inspecteur effet open fx gyro flow vous appuyez ici pour qu'il trouve le fichier et puis voilà votre plan est stabilisé directement sur davinci même plus besoin de passer sur gyro flow donc finalement un gain de temps bien plus important car vous pouvez direct stabiliser vous vos images directement sur davinci mais je vous conseille quand même plus de passer par les jeux cils parce que je pense qu'il sera il va mieux optimiser la stabilisation donc voilà rien de compliqué et là maintenant vous allez pouvoir ramener des images extraordinaire grâce à cette petite caméra donc maintenant parti faire de l'image et sur ce je vous dis bon vol